Et bonjour à tous et à tous on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Transmortivore 2 Et aujourd'hui après avoir fait les grosses installations ici à Tonon On va s'occuper de notre ligne qui va aller donc vers Marley et Nojan Donc bah écoutez on va commencer sans plus attendre Voilà comme ça on pourra prolonger directement notre ligne ici de Nantes à Nojan Nojan qui sera donc le petit terminus parce qu'on pourra guère aller plus loin Donc c'est parti Alors on arrive ici à Tonon Ici il faut qu'on tourne à gauche Il faut qu'on passe sur l'eau Donc c'est ce qu'on va commencer par faire On va prendre des voies qui vont aller à 140 140 140 On va se faire un pont Un pont avec des traverses vous voyez comme ça B-block Voilà en mode moderne Alors en fait bon Effectivement en 73 c'était peut-être pas très très RP Mais c'est juste pour qu'on n'ait pas à le refaire plus tard On est déjà l'aspect du pont moderne Bon ce qui est dommage aussi c'est que j'ai pas encore l'aspect du pont exact que j'aurais voulu Mais globalement qu'est-ce qu'on peut bien se mettre Alors ça c'est quand même un peu grand D'ailleurs en fait il faudrait que mon pont soit un peu plus haut J'ai pas fait gaffe mais il faudrait que je monte un petit peu On va monter un peu parce qu'on n'est pas assez haut pour les bateaux Donc je vais prendre mes voies ici à 90 90 bois Et on va Monter un petit peu Hop Voilà Là on devrait pas être mal On devrait pas être mal du tout Même à la rigueur À la rigueur À la rigueur Non on n'est pas encore assez bien À la rigueur ce que je vais faire c'est que je vais Enlever cet aiguillage Voilà je vais monter dès ici Dès le début de la courbe Et comme ça on va faire directement le pont qui commence ici Pour que je puisse ensuite faire passer ma route et ma ville là en dessous Forcément à part si on fait ça Mais la ville va bien se développer à un moment Et puis Ouais il faudra qu'elle puisse se développer ici Donc on va directement faire ça Voilà je vais monter comme ça Hop Donc 90 Et là ça me propose pas de mettre Ah c'est dommage ça me propose pas un petit pont Direct On va peut-être descendre un peu Le relief Donc 90 Ah voilà Comme ça Comme ça c'est bien Comme ça c'est bien Hop Et là Voilà un petit ligne droite Et puis on file Et on traverse Euh zut Du coup là La portion de ligne droite C'était pour remettre sur du plat Mais j'ai pas remis sur du plat Donc forcément On a pas l'effet escompté Ok Hop Et là on traverse donc à 140 Avec les traverses bi-block Euh ça c'est 150 Ça c'est 140 Au niveau du pont Donc On va mettre un pont Un pont en métal Un pont bien broude de décoffrage Bien dans son jus Voilà un grand grand pont en métal Mais qui est quand même moderne Vous voyez au niveau des traverses On est moderne Et ici Euh Alors ici Bah du coup en fait Il va falloir que je casse J'aurais dû mettre le pont direct C'est pas très gênant Donc 90 bois Voilà Donc Euh Je peux pas garder le même aspect de pont Parce que c'est pas logique Ce serait pas logique En même temps Je peux difficilement changer Est-ce que Comment ça te donne Si je mets un début comme ça Et que ça passe là en métal Ça fait quand même Moche Euh Sinon un début en pierre Bah là En pierre comme ça Bien Bien dégueu Vous voyez Voilà Un début en pierre Et donc là Hop Euh Je sais même plus lequel j'ai pris Zut Voilà Comme ceci Nickel Vous voyez comme ça Là ça fait un mur C'est plus logique Vous voyez que ça Ça se termine comme ça Ok Et Est-ce que Voilà Là je peux faire une grande arche Avec une route qui passe Euh Ça ça me Ça me conviendrait bien Vous voyez comme ça On enlève là Cette Cette Truc bizarre Ouais Comme ça Ça me conviendrait bien Une chose comme ça Euh Et puis là Donc on va faire la route Euh Voilà on va dire Ça c'est un peu l'axe principal Qui vient Ici Euh Qui va venir Ouais Qui va venir comme ça Hop Là on va améliorer toi Ah Le jeu à freeze Le jeu Veut plus jouer Et Qui vient Voilà Comme ceci Voilà C'était juste histoire D'avoir Un beau truc Euh Par contre ça C'est pas très droit Ça me convient pas Du coup Voilà On aime bien quand c'est droit Nous Et je refais la courbe Ok Et ici Tu pourras donc Partir vers de nouveaux Horizons Nickel Nickel Le but c'est juste de passer sous le pont Donc voilà Un début en pierre Ensuite Hop Un pont en métal Et ici donc Retour Euh A 140 Et donc En pierre Toujours Alors Euh C'était quoi le truc que j'ai mis Je sais même plus Je l'ai vraiment fait sans faire exprès Euh Pfff C'était C'était quoi C'était ce Non c'était pas celui-ci C'était lequel Ouh là là Ah Ça devait être ça Ça devait être ça Et voilà J'avais un truc Voilà Comme ceci Vous voyez donc ici on va faire On va procéder à la même logique Donc ouais ça fait bien Ça fait un butoir Et ensuite on peut repasser Sur un pont Euh Classique Sans que ça fasse trop moche Et c'est pas très choquant Ouais vous voyez qu'on fasse un truc comme ça Nickel Et là hop je casse ici Pour qu'on revienne quand même sur du plat Vu que de toute façon après Il me semble bien que ça monte un petit peu Et donc on arrive Bah on arrive petit à petit à Marly le roi Voilà on a fait quand même notre petit bonhomme de chemin Alors on va quand même se faire une petite courbe ici Parce qu'après il va falloir faire une grande courbe dans l'autre sens Euh On va casser un peu des routes Voilà qu'on remettra ultérieurement Et le but c'est de venir passer là Et de caler ma gare là dedans Caler ma gare là dedans Voilà c'est ce qui serait le mieux Euh Donc là on a l'impératif de l'usine Bien entendu Pareil on va casser toutes les routes Comme dit on les refera C'est pas le plus gênant Et là on essaye de se mettre une courbe à 140 Ok Pourquoi pas Euh Même 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 Parce que là après on repart un peu la tête dans les nuages Même je verrais peut-être un truc Là on va encore un peu plus à gauche En passant vraiment au bord de l'usine En plus on est pile poil à la bonne hauteur Alors là franchement sans faire exprès Je m'en suis bien sorti Alors il faut juste que je trouve le cran Qui aille bien Voilà Bon ça revient un petit peu au même Mais je sais pas Mais je préfère On va casser ce dépôt là Tant pis Pareil on refera Et puis Donc là voilà 140 On arrive sur la zone de la gare Qu'on va mettre ici Voilà Hop On se met la petite gare Pareil on va casser ça Vu qu'après de toute façon le but là Ce sera de passer au bord Pour aller à nos gens Euh Au niveau de la gare ici Qu'est-ce qu'on se met Parce que du coup Faut pas qu'on oublie Qu'on aura une petite transversale aussi Qui ira à Saint Claude On l'oublie pas la petite transversale Qui ira à Saint Claude Et j'ai peut-être rajouté un petit bled Derrière Ou alors Qui va à Valence Et on fait une petite ligne là Qui passe dans la montagne Pour aller à Valence Ca peut aussi être possible Donc voilà Donc en tout cas à Marley On n'aura pas qu'une seule ligne C'est bien ce qu'il faut avoir en tête Alors je verrais bien Honnêtement Qu'est-ce que je verrais bien ici à Marley Bah pas grand chose Euh Qu'est-ce qu'on peut mettre Non un truc comme ça C'est pas l'endroit On peut se faire une ultimate station Ici à Marley En vrai Pour continuer Vous voyez d'avoir ma petite courbe Ouais on va se faire une ultimate station Tiens Ca fait longtemps qu'on a pas fait ça Donc on va prendre les voies françaises A traverse Bois 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 Et 140 1500 Toujours 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 La seule ligne qu'on électrifiera en 25 000 Ce sera là Du coup à partir d'épinal Vous voyez toute cette section là On électrifiera en 25 000 Tout le reste ce sera en 1500 Vu que c'est un peu la section de montagne Euh Et 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 Donc on va faire un quai d'une longueur De Allez 240 Ce sera sûrement suffisant Ouais ce sera sûrement suffisant Nombre de voies Euh Bah on va en mettre 3 On va en mettre 3 Largeur du quai Ouais on veut des quai larges Ensuite ça c'est quoi ? Ça c'est le rayon Ah bah ça c'est ce qu'il nous faut Et la hauteur de la plateforme aussi Est-ce qu'on met des quai bas Ou est-ce qu'on met des quai super haut ? Non on va mettre des quai super bas Plateforme à gauche Ok ça ça change rien Plateforme à droite Ah Zut Bah j'ai placé la gare sans faire exprès Euh Plateforme à droite Ah Ah ça à la rigueur À la rigueur oui Euh Oui c'est ça Ouais 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 Ça oui On va faire ce Ce style là Et l'époque Ah parce qu'en plus on peut changer l'époque Oh là là Mais qu'est-ce que c'est bien Et on a B1 B2 Et C On va directement être dans l'époque C ici Parce que On est dans la modernité Euh Et donc au niveau du rayon Au niveau du rayon Donc on va se faire un truc en courbe Bien entendu Et donc il faut qu'on épile le rayon Qui aille à 140 Donc on va Vous voyez jouer avec le rayon Jusqu'à ce qu'on aille en dessous de 140 Donc là on est encore bon 666 C'est comment On est toujours bon 450 Alors on va peut-être casser au fur et à mesure Hop Donc le but c'est d'être au max Au max Comment dire à 140 Ok 450 On est à 123 Là on est à 130 Et je pense qu'à 500 On devrait avoir le 140 Ah non 134 Ok Donc ouais Là on a une petite ultimate station C'est sympa On va On va la custom Bien entendu On va la custom Donc ouais Au rayon Encore un petit peu 533 Ah non 136 Ah décidément On avait dit 600 tout à l'heure Que c'était C'était bon Ok C'est 566 Qu'il nous faut en rayon Et du coup Bah on va Bah du coup On va pas mettre de ligne droite On va directement Mettre La gare Ici Voilà Il faudra que je mette l'autre rail Donc on va mettre l'autre rail d'ailleurs Avant qu'on oublie Donc Toi Comme ceci Zut Pourquoi je casse tout C'est comme ça Ça va faire exprès Ouais 140 140 c'est la bonne vitesse Pour cette axe Bon effectivement Les trains pourraient aller à 160 Mais on va dire que Voilà Comme ça On change un peu de vitesse Sinon c'est tout le temps 160 C'est chiant Voilà Là ça permet de mettre un peu Une vitesse différente de d'habitude Et on va custom la gare On a dit qu'on customisait ça Bon Alors c'est vrai que les caisses sont un peu larges Mais Mais c'est bien C'est bien Alors Mur et clôture Déjà Ce qu'on va faire Vous voyez ici C'est qu'on va grillager déjà ce qu'est là Comme ça On pourra décharger ici les gens Que à gauche Vous voyez il n'y aura pas de truc Bizarre Donc déjà On se met une clôture De toute façon on va mettre des clôtures sur tous les quais On va mettre des clôtures sur tous les quais Voilà Ici Ici On va en profite pour en mettre aussi au bout Là aussi on va en mettre au bout On va aussi se faire ça Voilà Hop 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 Voilà on fait aussi ici Et J'ai oublié de mettre le grillage Bah si j'ai mis du grillage Ah c'est que j'ai pas mis le grillage au bon endroit Ok J'ai grillagé Quoi ? Ah j'ai grillagé le bord du rail D'accord Bah j'ai pas fait gaffe à ça Oh bah non j'ai supprimé le quai Oh ça c'est dommage Ah bah non Bah j'ai encore supprimé le quai Oh non Parce que Je crois qu'il y a un bug Et du coup C'est quoi C'est plateforme Ah non c'est bon Non je croyais qu'il y avait un bug Et que je pourrais pas remettre le quai Mais en fait c'est bon Donc mure et clôture je disais Bah nous on veut Du coup que la clôture Voilà elle soit vraiment Au bord du quai Donc c'est sur le deuxième Truc qu'il faut que je me mette Ouais là pareil je me suis trompé J'ai pas fait attention C'est vrai que ce mode est vraiment Vachement complet Ah oui du coup Je me suis vraiment trompé Partout Oh non j'ai encore enlevé le quai Ce mode est vachement complet Bon je vais d'abord remettre le quai Plateforme voyageur Hop Mure et clôture Et là Ok Je mets ça En fait sinon ça le met au bord du rail Et pas au bord du quai Ok Euh Voilà Et là il faut Oh bah non C'est pas possible Ah mais c'est qu'en fait Le temps que je clique Mon curseur Vous voyez il change de Voilà Encore une fois Le temps que je clique Mon curseur il change de De cible Voilà Bon on va s'en sortir On remet les petits quai Et on remet Mure et clôture On remet les clôtures Très important les clôtures Pour pas que les voyageurs Aillent n'importe où Et une dernière Ici Donc là on est bon On est bien clôturé On est bien clôturé Ensuite On va se mettre Evidemment Une petite entrée Ça c'est quoi Ça c'est des ponts Ça c'est les composants Ah oui une caténaire Ça peut être pratique Du coup Vu qu'on est sur Un niveau électrifié Bien entendu Ouais donc La caténaire Ça on prend Euh C'est où ça Ça c'est géométrie Ok ça on s'en fout Route Euh Ah voilà C'est là les bâtiments J'étais en train de les chercher Donc Au niveau du bâtiment Comment on va faire Bon on va mettre le bâtiment Genre par ici Par ici Par ici On peut se mettre Comment on peut se mettre ça Alors déjà moi J'imagine bien un truc Là voilà Sur le bout du quai Ici Tu vois pourquoi Ouais une petite sortie Là sur le bout du quai Et ensuite On va se caler Genre le gros bâtiment Par là Comme ça Vous voyez voilà Marley c'est quand même On va dire une gare assez importante Donc on va mettre Un assez gros bâtiment Et ensuite Dans Bon on changera un peu La route Pour qu'elle vienne devant Dans les composants On doit avoir Des abris de quai Aussi Qu'on va placer Qu'on va placer Ici Voilà comme ça Hop On va mettre Cette portion là En abris de quai Ok Donc ça 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 Place assise Oui ok Ensuite Où sont les passages Souterrains Ah ils sont là Je les avais pas vu Je les avais pas vu Alors au niveau Les passages Souterrains Bah on va le caler Genre ici Moi ça me paraît bien Petit passage Souterrains Alors bon du coup Il va peut-être Faut enlever les chaises Voilà qui c'est Qui met des chaises Devant un passage Souterrain Voyons 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 Ok Ouais sympa Cette petite gare Comme ça Et puis donc Ce rail là Qui partira Euh Du coup c'est quoi Là au niveau De l'écartement Ouais c'est ça C'est deux rails D'écartement Et bah toi Voilà tu vas partir Là comme ça Et ensuite Ici à droite Ouais juste pour que Au moins la voie Soit placée Et que ça fasse pas Ça fasse pas bizarre Ok On va faire ça On va ensuite Au niveau des murs Et clôtures Euh là Alors est-ce qu'on met un mur Non on va aussi mettre Une clôture Pareil Vous voyez là sur le bord Vu qu'ici on a pas d'accès Et là pareil Sur le bord de ce quai là On va mettre du coup Une clôture Partout du coup Où on a pas d'accès Et bien entendu Sur le bout du quai Pour pas que les gens suicident On veut pas de ça ici Bah voilà On est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Moi elle me plaît bien Cette petite gare De Marley le roi Euh On va Bon on va peut-être pas Aller à nos gens Tout de suite Euh pour l'instant On va peut-être s'arrêter À Marley Parce que ça nous prend Déjà quand même Pas mal de temps Voilà on va quand même Se faire un beau petit vent Euh Un beau petit vent de gare Donc On va au moins Mettre une route Euh Ce sera quand même Beaucoup plus pratique Pour se rendre à la gare Bien sûr Bien sûr Bien sûr Pour des raisons évidentes Hein De L'utilisation De la voiture Alors Est-ce qu'on peut Se faire un joli raccord Du coup Il y a une petite montée Au dernier moment Euh Ici aussi On va se faire une route Il faut qu'on ait une route Qui vienne Genre Comme ça Bon Qui vienne d'où Je sais pas Mais il faut qu'on ait une route Qui vienne Peut-être tu vois Une petite rue Qui vienne Qui vienne ici Euh Voilà par exemple Et qui vienne Se raccorder Qui vienne se raccorder Là Et puis D'ici Qui vienne se raccorder Hop Comme ceci Vous voyez par exemple On peut parfaitement Imaginer un truc comme ça Euh Là j'aimerais bien Reprendre Un peu Voilà Là la direction Voilà Pour faire un truc Comme ça Là on monte Ok Zut Je suis pas droit Le but c'était d'avoir Un truc droit Et là On va se garder A ligne droite Comme ça On pourra ensuite Mettre un pont Derrière Euh Permettant Un pont routier Permettant donc De passer sur la voie ferrée Et là je vais casser Ces routes là Comme ça Je prends toi À plat Ouais Euh Ce que je fais C'est que je vais aussi Faire ça Ça Euh Ici Un truc comme ça Et puis là Donc Voilà Vous voyez comme ça Les bus là Ils pourront venir Faire demi-tour ici Avec une rue Voilà Comme ça Qui tourne Les bus Hop Ils peuvent Faire demi-tour Et repartir Dans la ville Donc ça c'est bien À ce niveau là Et bah on est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Pour le devant de la gare Je pense Voilà on est bien connecté Bon pour l'instant On n'a pas les voies Qui vont plus loin Mais admettons Admettons qu'on les fasse Donc bon On repart toujours en courbe Alors on va pas repartir En courbe longtemps Parce qu'on a une usine Euh En plus une usine Qu'on va sûrement desservir Avec des trains de marchandises Tant qu'à faire Un petit puits de pétrole Autant Autant utiliser Euh On va utiliser au maximum Les usines Qui sont accessibles Bon Celle là Serait plutôt facilement accessible Euh Et là Bah voilà On va se faire Une petite voie Qui passe à côté Une petite voie Qui passe à côté Comme ceci Et on pourra Comme ça Aller vers Euh Comment ça s'appelle déjà Nos gens le roi Nos gens le roi Nos gens le roi Et donc Bah en plus Cette usine là Elle est déjà utilisée En fait Je dis n'importe quoi Et euh En vrai On peut mettre un PN Parce que C'est pas non plus Une zone Qui sera super dense En trafic Alors un PN Bah ça sera largement Ouais Ce sera bien un PN On devrait pas être Trop saturé En réalité Donc voilà On se raccorde comme ceci Euh Au reste de la ville Et on va Alors on va juste se mettre Voilà les petites routes Se remettre les petites routes Parce que là du coup On avait une chaîne D'approvisionnement Pour les trains de marchandises Du coup Qui est un peu cassée Enfin pour les trains de marchandises Pour les camions de marchandises Plutôt Mais du coup Qui est un peu cassée Là pareil Toi t'es cassé Euh Parce que là Pareil On avait un PN Qui traversait de l'autre côté Euh On avait Ouais Pour venir desservir Cette usine là Et qui filait là-bas Donc on va se remettre ici Un PN Bon on va se recaler ça Comme ça Ça mange pas de pain Hop Voilà On se fait une chose Comme ceci Ici On se fait Euh On va planir Voilà On va venir à cette hauteur Mettre un rond-point Comme ceci Là on vient Comme ça Toi Tu viens là Toi tu viens ici Ensuite Là on fait ça comme ça Hop Voilà On embellit un peu la route Donc ça Ça va Nos gens le roi Et ça Ça va vers des contrées lointaines Et puis ici On a Mante-la-Jolie aussi Petite route de Mante-la-Jolie Qu'on va venir Qu'on va venir connecter Tant qu'à faire Dans le secteur Donc là On a tout ça Comme ça Ok J'oublie rien Là on aura juste Voilà Cette route là Comme je dis A connecter Voilà Tant qu'on est Dans le secteur Toi aussi Et donc Ouais Mante-la-Jolie On peut On peut faire Une route qui se raccorde ici Pourquoi pas Et une autre Qui se raccorde par là Voilà Hop 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 Comme ça On peut monter Vers là-bas Et puis toi On va te raccorder ici Donc voilà On a deux routes Et puis On est plutôt pas mal Alors on va remettre Tout ce qui est arrêt de camion Etc Donc là du coup On avait une plateforme routière Ici Est-ce que j'utilisais Oui j'avais bien une chaîne Qui faisait du gasoil Non Où j'avais pas de chaîne C'était quoi la chaîne De camion Tu sais c'est quoi Ok c'était bois Planche outil Ok donc en fait On n'utilisait pas le gasoil Ok Donc 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 Planche Bois Planche Outil Ah oui ça C'est les anciennes gares Que j'avais placé Ok c'est pour ça Que je comprenais pas Donc du coup Hop Toi T'es Le numéro 1 On va refaire la truc Du début Donc On prend du bois On amène ça On fait des planches On amène ça là On fait des outils Et en revenant On livre Ok Là c'est plus clair Et on va améliorer nos camions aussi Maintenant qu'on a De nouveaux camions Tant qu'à faire Hop Ouais les camions qui vont plus vite Autant les mettre Allez on va mettre le jeu en play On va aussi On va aussi Pour finir cette vidéo Mettre la signalisation En place Donc signalisation Sud On va juste Terraformer avant un peu ici Vu que j'ai fait pas mal de Pas mal de terraforming là En plus on est blindé Donc ouais en fait On n'utilise pas du coup Finalement C'est cette usine de pétrole Et cette Usine de gasoil Qui est juste à côté Donc ça c'est assez intéressant A avoir en tête En plus on a un puits ici Comme ça en fait On peut faire du pétrole Ici pour tonon Enfin du gasoil Du gasoil pour tonon En plus qu'on peut livrer Super facilement Vu qu'on a une voie ferrée Ouais Donc ça c'est vraiment Très important à garder en tête Et qu'on pourrait même Livrer le surplus Jusqu'à Nantes Bon le seul truc ici A tonon C'est où est-ce qu'on livre Mais On peut livrer De toute façon A tonon Il faut qu'on mette un triage Alors au niveau du triage De tonon En vrai j'ai un peu commencé A réfléchir Bon s'il y a bien une zone Où on peut mettre un triage Bah c'est par là C'est de ce côté là De la ville Alors Je pense que C'est un peu dommage Parce que je pense Que la ville va aussi Se développer ici Mais en même temps Un triage Ce serait quand même Vraiment nécessaire Ou sinon Ouais en fait On a pas d'autre choix Donc je vais voir Je vais voir Je vais voir En attendant On va faire donc La signalisation Bon A terme Ici Ce sera que du passage Donc on va mettre Un signal là Et un signal là Vu que les trains Sont pas faits Pour être terminus ici On va juste se mettre Des petites aiguilles Temporaires Qu'on va mettre Allez à 30 Voyons on se fait Un petit truc comme ça Par exemple Voilà C'est juste pour faire Le truc joliment Hop Donc toi Ici Ok Et ensuite On se met des petits Sémaphores Du coup On va en mettre Un là Un là Ensuite ici Ensuite ici Au niveau du pont Ensuite Ici Donc toi Ce serait un carré Et toi Un sémaphore Oui Et ensuite Ici Bon alors ici Ouais Ici C'est chacun Chacun son sens Donc toi Tu vas dans ce sens Toi tu vas dans ce sens Toi aussi Toi dans celui là Et toi Dans celui ci Ok Voilà Voilà En soit j'ai mis des carrés Mais on peut même mettre Que des sémaphores Parce que lui Il n'y a pas d'aiguille A la rigueur Je mets juste un signal là Avant que ça se raccorde Et j'enlève celui ci Parce que là On a la voix Qui se raccorde Normalement Comme ça Je vais peut-être Un peu changer Donc là La manière Dont j'ai fait Vu que le pont Se termine ici Voilà On va mettre le début De l'aiguillage Ici Vraiment Voilà Et évidemment On fait en sorte Qu'on soit Au bon niveau Et puis là On fait Un truc comme ça Mouais Carrément 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 Avec toi Ici Euh Ouais Ensuite Un petit sémaphore Du coup Quand même Là Donc toi On a dit On peut te changer On peut juste Te mettre en sémaphore Nickel Même Bon on verra Après là Pour tous Tous les signales Ici Mais en soi Même toi Tu peux être Juste un sémaphore Et toi aussi Vu qu'il n'y a pas d'aiguillage Toi par contre Il y a un aiguillage Et toi aussi Ok 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 Donc ça c'est ma branche Qui va Depuis Voilà Ici Et qui repart Alors là On va un peu changer Enfin on va juste Remettre ma voix Pour que Les supports De la caténaire Soit du bon côté Vous voyez C'est plus joli Comme ça On va même changer Toi On va juste Pas changer Le pont On va pas s'embêter Non plus Et Toi Donc On va quand même Se faire un petit signal Là Un petit signal En sortie Bien entendu Mais là Je pense ici Quand même Qu'il y aurait Un aiguillage Au moins En vrai Ouais non En vrai Non Pas d'aiguillage Et ensuite Hop 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 On va jusqu'à bruer Alors à bruer Du coup On va un peu changer On va un peu changer La gare Du coup Ça va devenir Une gare 4 voies Ici Bah c'est tout Donc Ça va devenir Une gare 4 voies Alors On va juste Casser la route Casser toi Bon de toute façon Ça c'était pas trop construit Devant la gare Pour Aménager 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 Alors On va casser la gare Direct Et on va en mettre une Ce sera plus simple Donc une gare PLM Type Type Sud-est Voilà On était sur quoi On était sur 240 mètres 4 voies Caténaire Oui Et rail Standard On se Du coup Fait Euh Un truc Euh Comme ça Voilà Et puis donc là Il va falloir qu'on s'arrange Pour que les rails Passent correctement Euh Donc 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 Ah non Il faudrait plutôt que ce soit l'inverse Il faudrait plutôt que ce soit l'inverse Donc plutôt toi ici Voilà Comme ça Parce que là on a la courbe Alors on peut plus facilement faire ça Ensuite bon ici pour connecter de toute façon ce sera pas bien difficile Donc là hop Toi Toi Et oui ici par contre c'est un peu plus chaud Ouais là c'est quand même un peu plus pénible Alors en fait il faudrait juste que je décale la gare un tout petit peu d'une petite longueur Pour que ce soit bien Donc on va un peu décaler la gare Voilà Et là c'est nickel Hop On s'organise ça Donc toi Euh Toi ici Toi ici Et on vient se mettre dessus Donc un aiguillage A 160 Voilà c'est quand même le but à la fin d'avoir un aiguillage bien sûr Donc là on va quand même se foutre la caténaire du bon côté Ouais Et ici Euh Donc on se met voilà un petit morceau Pour pouvoir placer les signaux correctement Et ensuite Ah oui ensuite un peu relou quand même Un peu relou un peu relou Bah Ouais il faut qu'on se fasse à la main Faut qu'on se cale un truc à la main Mais c'est pas évident à la main Ça prend de la place Si on veut vraiment le mettre à 160 Ça ferait ça Donc ça prend de la place Euh Est-ce qu'il y a pas moyen Du coup bah peut-être de rogner sur cet espace En plus c'est mes voies extérieures qui s'arrêtent à quai Donc pour le coup c'est vraiment là où la longueur à quai est la plus importante Ouais non en fait ça change rien 156 Ouais j'aimerais vraiment garder le 160 quand même Parce que Sinon Sinon c'est un peu lent On va pas se mentir Si on se fait un truc comme ça Allez pourquoi pas Pourquoi pas ça On va valider ça Et ici je vais quand même essayer de remettre les supports De l'autre côté Nickel Ah voilà nickel Ok On se fait ça On se fait ça comme ça Donc là au niveau de la signalisation Du coup évidemment ici Il nous faut un carré Vu qu'on a un aiguillage Ici bah ici il nous faut même deux carrés Qu'on va mettre sur potence Voilà juste en sortie de gare Et ici ce sera des sémaphores Pareil sur potence en sortie de gare Ensuite Là on a la signalisation ici Donc Ce qu'on va faire c'est que Je vais mettre ici potence En fait je vais directement mettre la potence Donc SNCF Voilà c'est quoi C'est la première là Non c'est pas elle C'est elle Donc on met ça Et dessus Hop je peux mettre aussi les signaux Là dans l'autre sens Nickel Euh Du coup on aurait une potence là En vrai je serais tenté là De tout remettre sur une potence Même ces signaux là Et toi juste on te décale Même toi on va te décaler un peu On va un peu rapetissir les cantons Vous voyez ici on rapetissie un peu Là on rapetissie un peu encore Et là on met tout sur la potence Nickel Potence potence Ensuite 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 Donc là on a le signal Euh là On a ici il faut mettre les carrés de sortie Donc on aurait évidemment Toi On aurait ensuite évidemment Toi Toi en sémaphore Toi en carré ici Euh Là Ça part ici Ok Nickel Et bah on peut mettre le jeu en play On va changer notre ligne Puisque ici donc le 3 Non ça va toujours à brouiller On va toujours au numéro 3 Je suis bête Et on va faire terminus à Marali Ensuite on repasse là Et on s'arrête de nouveau à brouiller On va mettre Ce que je vais faire C'est que je vais mettre là Les signaux de sortie en sens unique Comme ça pareil Encore une fois ça force le train Ça force les lignes A se mettre correctement Nickel Donc là ça prend bien notre saute mouton Ça fait bien le truc comme on veut Ok Et les voies du milieu Ce sera donc direct Pour aller plus loin Donc là on a une petite portion De 4 voies Avant de repasser à 2 voies Et avant de repasser à 4 voies Pourquoi pas Allez on va mettre le jeu A présent en play Et bon la vidéo fait 40 minutes Alors On va faire le cab ride Mais du coup dans le prochain épisode Parce que cette vidéo est déjà suffisamment longue Donc bah écoutez Je donne rendez-vous dans le prochain épisode Pour qu'on se fasse le petit cab ride De notre intercité Qui va là-haut jusqu'à Marli Merci donc d'avoir suivi cet épisode Moi je donne rendez-vous très vite pour la suite Salut tout le monde c'était Léo A plus Sous-titrage Société Radio-Canada